Mesdames et Messieurs, j'avais également évoqué la responsabilité collective. S'il y en a bien une, c'est la sécurité. Nous avons à déplorer sur notre département cette saison, et j'espère que c'est terminé, quatre accidents de chasse. Ce n'est ni le lieu ni le moment d'extrapoler sur ce sujet, mais je tiens à avertir les chasseurs du département que les formations mises en place vont être développées et délocalisées. L'année dernière, nous avons été obligés d'annuler des dates de formation par manque de candidats. C'est inadmissible et c'est irresponsable. Désormais, cinq sites de formation seront décentralisés. J'attends qu'un maximum d'entre vous s'engage dans cette démarche. Et je vais demander régulièrement au service un point exact de la situation. Je profite de cette occasion pour remercier tous les intervenants de cette formation. L'Office national de la chasse et de la faune sauvage, aujourd'hui Office français de la biodiversité, le SDIS, l'Union départementale des sapeurs-pompiers, les services de gendarmerie, sans oublier le personnel fédéral affecté pour sa patience et son engagement. Je remercie Maître Alain-Jacques Pérescouf de cette proposée pour y aborder prochainement les thèmes de responsabilité civile et pénale. Sous-titrage Société Radio-Canada